Viergine Tonic En plus on va apprendre quelque chose à propos de Netflix Vous rêvez de bosser pour Netflix ? Alors écoutez ça et ça va en retrouver Eddie De Preto et Andy Grammer Dans un instant sur Viergine Radio 6h33 C'est peut-être à vous qu'on va revenir ce travail Et même si vous avez un boulot, vous avez envie d'en changer C'est un job de rêve Moi j'en rêve en tout cas C'est sur le site independent.co.uk Donc c'est sérieux, c'est un vrai truc, une vraie annonce Netflix cherche des personnes Pour embaucher, Netflix cherche des personnes Pour regarder des films et des séries Passion 2000 Il suffit d'avoir des connaissances dans le cinéma La télévision en général Et en fait ils font un panel de tests Avant de les mettre en ligne Pas qu'ils ne les mettront pas Mais pour savoir un petit peu ce qu'il y a plu aux gens Donc déjà vous les voyez avant tout le monde Et en fait vous aidez aussi à créer le bon résumé Pour donner envie aux gens d'aller le voir Vous voyez tout ça avant tout le monde Avant que ce soit en ligne sur Netflix Votre travail c'est de regarder des films Et des séries toute la journée Je fais déjà ça le week-end Moi je peux le faire en boulot à côté le samedi dimanche Mais il ne faut surtout pas qu'on leur envoie Nico Déjà il nous spoil les séries pendant T'imagines si avant c'est lui qui fait les résumés On est mort Après il y a quand même beaucoup de séries qui ne sont pas ouf non plus En plus il aime rien Il a duré 3 séries en ce moment sur Netflix C'est pas mal hein C'est un beau boulot Allez voir Vous pourriez peut-être passer votre journée A regarder des films et des séries pour Netflix Tu fais la vérité Pensez à télécharger l'appli Virgin Radio Dès le réveil Comme ça on pourra vous accompagner partout Que vous soyez Quoi que vous fassiez Evidemment toute la journée C'est l'appli indispensable de votre été Même au boulot On vous accompagne ce matin Avec le meilleur du Virgin Tony Qui se poursuit maintenant Et oui le mytho game Écoutez c'est tout de suite Et ça avant de retrouver Andy Glamour Et Marshmello Pour le pop rock électro Sur Virgin Radio 6h38 C'est Guillaume qui va essayer de démêler le vrai du faux Comment va-tu Guigui ? Salut toute l'équipe Guigui l'embrouille Comment il va Guigui la castagne ? Ah ouais ça va nickel Ça fait plaisir d'être avec vous Bah nous aussi on est content Guigui Il va falloir que tu choisisses T'auras que deux chances On aura le droit de te planter une fois Ok Mais en deux fois Il faudra que tu arrives au moins A trouver Quelle est l'affirmation qui est fausse D'accord On a mis les trois affirmations De Mélanie De Clément Ou de Ginger Tu veux commencer avec qui ? On va commencer en honneur aux femmes Ginger Ginger C'est sympa Mélanie qui est un homme On le rappelle Guigui la castagne Voici les trois affirmations Donc de Ginger On essaiera de t'aider l'équipe aussi On essaiera ? Oui Je rappelle hein C'est important De vrai et une fausse Ginger Alors Il faut savoir que j'ai pêché le Piranha T'as pêché quoi ? Le Piranha Des Piranhas quoi Du Piranha Ouais le Piranha Je sais pas ouais Des Piranhas Ouais le Piranha normal quoi Voilà Il faut savoir aussi que je n'ai jamais passé la journée d'appel à la défense C'est quoi ça ? La JAPD Ouais Pourquoi ? Pourquoi ? Comme ça déjà je te dis C'est un piège Je n'en dis pas trop Et il faut aussi savoir Attends parce que j'apprends un truc Les filles vous devez le passer aussi ? Bah j'ai la JAPD c'est tout le monde ? Ah oui oui c'est obligatoire pour tout le monde Mais je fais ça de ma vie moi non plus Ah non pas à l'époque Avant toi c'était les services militaires obligatoires Toi à ton époque Mélanie on était directement envoyé avec les poilus En 38 avant l'éluctri En Bavière On était directement envoyé en Bavière C'est ça pardon Non mais moi je l'ai faite la journée je me rappelle des filles et garçons Voyez-en quoi ? Ça fait du bien une petite piqûre de râle Et j'ai aussi passé un casting vers mes 1 ans pour une pub Pompers avec mon petit frère D'accord Donc le casting on ne t'a pas vu dans la pub ? Ah bah non On n'a pas passé les... Comment tu peux rater ? Bah c'est les fesses Voilà c'est ça Il y en a il a fait des plus jolies fesses On va voir les jolies fesses Bah c'est bon C'est son père Guillaume d'après toi Quelle est la formation qui est fausse de son vrai ? Je sais pas le casting ça paraît bizarre Non Je sais pas ça me paraît Je sais pas ce que vous en pensez l'équipe mais Je trouve aussi que c'est ce qui me paraît le plus improbable Ça me paraît gros Mais après c'est possible en absolu Mais la JAPD ouais J'hésite entre la JAPD et la JAPD JAPD journée d'appel pour la défense Voilà Alors il faut faire un choix Guigui Alors on va dire Pampers allez Guigui l'embrouille Ouais Vas-y Pampers Ginger Quelles sont les deux choses qui te sont vraiment arrivées dans la vie ? Alors j'ai vraiment pêché le piranha Mais quand ? Comment ? Dans quelle vie ? C'est ça ? Bah bah j'ai eu la chance de bosser sur le Club Med 2 Le bateau du Club Med Et on a vissé une escale Ah oui t'as été géo longtemps Bah c'est facile à pêcher Tu mets juste ton doigt dans l'eau Non bah non Ils sont très très énervés Bah c'est le principe du piranha Sinon on appellerait ça un saumon Et j'ai jamais passé la journée d'appel à la défense Pourquoi ça aussi ? C'est le Club Med 2 ? Non mais en vrai c'est obligatoire Ça aurait pu me causer beaucoup de problèmes On va te dénoncer Voilà Non mais il faut savoir aussi pour ceux que ça inquiète À partir de 26 ans si tu ne l'as pas passé Ils considèrent que c'est fait Ah tu ne t'as pas trouvé avant D'accord Donc tu t'es terré jusqu'à 26 ans Et après tu es sorti Donc il a gagné Bravo Guigui On va quand même faire un deuxième tour Tu veux jouer avec Clément ou avec Mélanie ? Allez Mélanie Allez Méloche Deux affirmations sont vraies Une est fausse Mélanie on t'écoute Alors un de mes trois tatouages J'en ai trois Il y en a un qui représente les initiales De mon premier chéri Celui avec qui j'ai vraiment vécu quelque chose C'est pas assez chaud par contre Ensuite j'ai renversé un jour Une crème brûlée sur Jean-Pierre Bacry Dans un restaurant Alors qu'il était en costume de tournage Les gars Ah non c'est quoi Tu t'es dit je vais me renverser La crème brûlée dessus C'est une bonne idée De bouger avec la crème brûlée Je m'apprends dessus C'est ça ton idée Ma meilleure amie est tombée enceinte Pile poil le même jour que moi On a été totalement synchrone sur ce coup là Vous êtes tombés enceinte le même jour Il faut dire que c'est une soirée formidable C'est des souvenirs C'est des souvenirs Non c'est pas le même père C'est des souvenirs Alors le tatouage Je pense que le tatouage Ça doit être faux à mon avis Tu paries sur le tatouage ? On va dire le tatouage Moi j'aurais dit la meilleure amie Mélanie quelles sont les deux choses Qui te sont vraiment arrivées dans la vie ? J'ai vraiment renversé une crème brûlée Comment c'est possible ? J'étais serveuse nulle Serveuse nulle Premier jour de service Lui il était en tournage en costume Et je suis arrivée Je fais Il a une crème brûlée sur son costume Il a crié ? Non il m'a regardé Il m'a dit Rassurez-moi c'est pas votre métier Non pas du tout Pas du tout Il était adorable Il était gentil Adorable Et ma meilleure amie Est bel et bien tombée Le même enceinte C'est incroyable Donc deuxième bonne réponse C'est bon hein C'est un sans faute du goût Aujourd'hui dans tout le pays On va en profiter à fond Vacances ou pas C'est Virgin Radio Qui va vous accompagner Toute la journée Surtout qu'on la démarre bien Cette semaine et cette journée Avec le meilleur du Virgin Tony Qui se poursuit maintenant Et puis Marshmallow également Dans un instant Pour le pop-frog électro Sur Virgin Radio 6h47 Et un film que vous attendez Avec impatience Ça y est le tournage a démarré C'est quoi T'as une de vos comédies Françaises préférées ? Euh Didier Ah j'adore Didier Avec Alachaba Astérix Mission Cléopâtre Et le dîner de con Très bien Ginger Le dîner de con Mais il faut toujours Rien près de l'eau Bah oui Non mais je peux pas choisir D'accord ? Ouais moi c'était de la peur Et bien sachez que c'est un film Qui a cartonné Le dernier film que je savais voir Avec mes parents au ciné Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Ouais Ah Et bien il y a le film La suite qui se prépare Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Et bien le tournage a démarré D'accord Et c'est officiel Ça se fera Le tournage de la suite A commencé Ça se déroule dans la région centre Je vous en parle Si vous êtes dans ce coin-là La production recherche des doublures Pour Christian Clavier Pour Chantal Lobby Et tous les autres acteurs du film Les doublures Ça peut être sympa Si vous rêvez de faire un premier pied Dans le cinéma On va mettre un premier pied Donc tournage là En ce moment Ça va jusqu'à fin mai Il faut s'inscrire sur le site Figurant.tom C'est vrai qu'il n'y a pas de sosie de clavier Je trouve dans les Bah peut-être Nicolas Sarkozy Ils ont la même taille Ils sont copains Ils ont le même âge Peut-être Et moi j'attends avec impatience Le biopic sur Dick Rivers C'est moi qui a joué Toute la période trentenaire C'est moi qui l'a joué Pareil avec Depardieu Pour toi ? Ouais Ça arrive Bon réveil sur le voyage en radio On commence bien un jour On est avec Marshmello et Anne-Marie Qui arrivent Friends C'est ce que je vous prépare Avec Osseochi LSD Et évidemment La suite du meilleur du Virgin Tonic Qui vous accompagne Pendant tout l'été Entre 6h et 9h Sur Virgin Radio Bon réveil sur Virgin Radio 6h52 Merci à vous De nous rejoindre Dans le meilleur du Virgin Tonic C'est un vrai plaisir D'être là avec vous Tous les matins Entre 6h et 9h D'ici le retour de Camille Combal Et toute la team du Virgin Tonic Ce sera en direct À partir du 27 août En attendant On a un bel été À passer ensemble Avec le meilleur de la saison Qui se poursuit maintenant Et que j'ai Marshmello également Dans un instant Pour le pop rock électro Sur Virgin Radio Excellent réveil 6h53 Bienvenue Vous n'avez pas des kiffs le matin ? Moi je n'ai jamais le temps C'est partir avec un thermos de café Tu ne le fais pas ? Non je n'ai jamais le temps Je n'ai jamais le temps Et sinon C'est mon kiff sur la route C'est bien Ah ouais j'adore Je l'ai moi Tous les matins ? Oui dans la voiture C'est mon petit thermos De thé ou de café ? Café C'est le seul moment Mais il est bien celui-là Je l'aime bien C'est dans ton petit truc La nuit continue dans ta voiture Clément Moi c'est quand l'horoscope Me dit un truc cool Comme aujourd'hui Vous allez faire des rencontres prometteuses C'est marqué dans le journal d'aujourd'hui Donc j'attends de voir C'est des rencontres Ce n'est pas une Je vais rencontrer deux femmes Deux femmes C'est fabuleux Rien en 20 ans Et deux dans la journée L'horoscope comme quoi ? Mélanie qu'est-ce qui te rend heureuse le matin ? C'est quand mes deux petits chats m'escortent jusqu'à ce que je parte Quand je me lève Ils sont là Hop je vais à la salle devant Ils attendent devant Après dans la cuisine Et ils m'escortent jusqu'à la sortie de la maison J'aime bien C'est bon Cléod Cléod T'as pas un instant On est assez cru quelque part Exactement Un voleur qui tombe sur le chat de Mélanie Je vais me dire il part C'est un road veller Moi je ne suis pas sûr Il fait la taille d'un pony Oui mais il va doucement il paraît Il va doucement Ah bah il va doucement Mais bon Le week-end il est dans le centre et qu'il y a des enfants qui font des tours de trucs sur le dos du chat de Mélanie bien sûr Ça m'est vu un truc aussi gros de ma vie Un truc ginger Non moi j'avoue il y a un truc qui me rend de bonne humeur direct C'est comme hier matin où mon réveil sonne Et tu éteins tout et tu te rends compte que c'est férié et que tu peux te rendormir Ah ça me l'a pas fait j'avais pas mis les réveils C'est vrai ? J'ai repris tous les soirs Trop bien J'avoue quand t'as un petit peu de râpe c'est cool quand même Ah c'est pas mal quand tu t'y attends pas c'est pas mal Et de l'autre côté je vois la joie qu'il trouve lui aussi à le faire le dimanche Parce que le dimanche on aime bien être organisé les garçons Ça c'est fait Ouais ouais et tu sais il va pas me le dire donc c'est vraiment la surprise Donc c'est trop bien C'est sympa Clément Les chats de Mélanie font pareil Ils vont faire le dimanche et ils reviennent Eux même ils boivent du sans plomb Aujourd'hui je te jure Mais ils reculent le siège Aujourd'hui il faut un permis B pour manier Si elle veut les balader dedans Elle est obligée d'avoir un permis B vu la taille Petit recul ils font Bip Bip Ils sont énormes ces chats J'ai jamais vu des chats aussi obèses ma mène Vincent comment tu vas ? Salut Camille ça va super bien merci Voilà et ça c'est la voix d'un gars qui est de bonne humeur Mais oui Mais grave Ça ça s'entend Qu'est-ce qui peut être de bonne humeur toi le matin ? Alors déjà c'est de me réveiller avec vous déjà premièrement Et puis ensuite c'est quand j'arrive au boulot J'ai un collègue qui est là avec un sac rempli de génoiserie Les gars je suis passé prendre le petit déj C'est royal ça Ça arrive ça Il y a des gens où est-ce qu'ils font ça ? Quand est-ce la dernière fois que quelqu'un ici a ramené un petit déj à l'équipe ? C'est pas ouvert Bon 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 C'est pas ouvert C'est ouvert à la store-ci les boulangerains bien sûr Ah bon ? Pas chez moi Clément Non c'est pas ouvert mais un jour on nous a offert des chocolats Et moi je les aimais pas J'ai fait le tour de l'open space en en distribuant Et les gens ils m'ont dit mais ça arrive jamais Et j'ai provoqué d'un truc ultra petit Alors c'était pas du tout ma question Clément C'est quand est-ce la dernière fois que t'as ramené un petit déj Faut arrêter de me répondre à un truc bien que t'avais Qui n'est pas le truc bien que je t'ai demandé Clément en 5 ans n'a pas ramené un petit déj Ah pour en bouffer il en a bouffé Mais c'est pas ouvert on arrive à 5h et 4h Non c'est pas vrai Non mais il a raison Clément c'est pas ouvert Je passe le matin c'est génial Moi le kiff du matin c'est l'odeur Quand tu passes devant la boulangerie t'as l'odeur Et tu vas j'ai toqué à la boulangerie Ah mais c'est vrai ? Et c'était fermé et j'ai dit bon bah dommage On vit ce matin Non pas ce matin Moi j'ai essayé d'en ouvrir une la dernière fois J'ai passé un diplôme et tout J'ai bien trouvé les bâtiments Mais en fait c'est fou quoi C'est fermé pas de vol Paye sur Virgin Radio bienvenue On est bien là tous ensemble ce matin On vous accompagne sur le chemin du boulot Peut-être que vous êtes en train de vous réveiller en vacances Également quand vous fassiez la suite de Meilleur du Virgin Tonic arrive Avec également LSD Audio Et aussi Tout ça c'est juste après les infos maintenant sur Virgin Radio Il est 7h bonjour Bon réveil bienvenue sur Virgin Radio J'espère que vous avez passé un bon week-end Oui je m'adresse à vous qui n'avez peut-être pas de vacances Et qui êtes peut-être déjà en direction du boulot On est tout cœur avec vous évidemment On est là pour vous accompagner On ne vous lâche pas tout cet été entre 6h et 9h Avec le meilleur du Virgin Tonic Qu'on revit tous ensemble Ça continue tout de suite Et puis évidemment la playlist de l'été également Qui arrive dans un instant On aura Hoshi et LSD sur Virgin Radio Soyez les bienvenus Il est 7h04 C'est Pierre-Alex Salut c'est Mélanie Chez moi tu fais le tri Tu ne jettes pas n'importe quoi N'importe où Il y a vraiment 3 trucs différents dans la cuisine Donc si tu jettes un papier Là où il y a le verre Ou avec la nourriture Vraiment je m'énerve Vraiment vraiment Et si on n'a pas aimé tes lasagnes C'est dans quelle heure ? Tu lui donnes au chat C'est bon Bonjour je suis Clément Lacru C'est la règle chez moi C'est que tu peux dormir chez moi Mais jamais dans mon lit Bah oui Bah c'est normal Bah non mais il y en a Je sais même si je ne suis pas là Si je te laisse mon appart Ah bon ? Ouais je te laisse l'autre J'ai un très bon canapé et tout Mais pas dans mon lit Ah ouais même si je ne suis pas là Tu prêtes l'appart On ne dort pas dans ton lit Bah non pas mon lit Ah ouais Même si tu deviens ma femme Tu ne te rends pas dans mon lit Elles ne se battent pas Bonjour moi c'est Ginger Et chez moi tu ne touches pas Au baie vitrée s'il te plaît Parce que les grosses traces de doigts Non c'est trop galère à nettoyer Ah c'est pénible ça C'est un peu les filles Comme quand vous mettez vos pieds Sur le pare-brise Sur l'autoroute Vous enlevez les chaussures Et mettez les pieds Au dessus de la boîte à gants Non c'est pas pareil Ça c'est bien Ah non Tu vois le pied qui est en train De faire de la buée Sur le pare-brise Je sais que ça va tellement le marquer Même pour 100 ans Parce que tu ne détoies jamais L'intérieur de la vitrée Jamais Pour 100 ans Il y a cette marque Bonjour c'est Nico du bureau Oh là il doit être Oh là 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 La règle de chez Nico Quand tu viens te laver les mains Chez moi Tu utilises la serviette invitée Ah ouais il y en a deux Ah il y a deux serviettes Ah oui Mais c'est marqué Bah oui Non mais tu ne vas pas Ça va l'autre qui ne prête pas son lit Mais non mais comment tu sais Là qu'elle est invitée Là qu'elle est normale J'imagine qu'elle doit être pliée Soyez honneusement À côté du navajo Oui et puis sur la main Il y a brodé NR T'es brodé pour ton nom ? Oui Nico du bureau C'est ma grand-mère C'est ma grand-mère Qui me fait offert Nico ringard Moi j'en ai qu'une Comme je ne fume pas Si tu fumes Tout le monde a le droit de fumer Ça c'est horrible On peut fumer Mais tu fumes un peu à la fenêtre Ah oui Un peu Juste le bras dehors Pour marquer le cou Ah oui quand même C'est normal ça Je ne fume pas Ça reste 100 ans Ça ne me gêne pas Mais il faut quand même C'est la base Si tu fumes chez moi Tu payes une amende Mais tu peux Thomas c'est quoi la règle Chez toi ? C'est pas mal ça On a tous des règles On peut être plus ou moins relou Thomas n'hésite pas à nous dire en vrai La règle qui est instaurée chez toi Salut Eh bah écoute Salut Moi la règle d'or Chez moi en fait C'est qu'on ne pose pas les pieds Sur la table basse Ce n'est pas un repose-pieds C'est une table basse Ah ouais Mais même s'ils n'ont pas les chaussures Ou quoi ? Interdiction Il y a des qui-ponts pour toi à côté Pour mettre ses petits pieds arrière Tu vois n'importe qui Même en chaussette De toute façon sur ta table basse Je suis d'accord Il n'y a que nos pieds Qui vont sur la table basse Moi je fais exprès Pour rendre fou ma chérie Je prends les chaussures Et je les pose Ah non Oh c'est crado Ça je sais Et je le fais juste Pour énerver Ce petit truc là Toujours Quand il y a une trop bonne ambiance À la maison Quand il y a un peu trop d'ambiance Quand ça se passe un peu de trop bien Bam Père de n'aille sur la table basse Quand on ne se parle pas de jour Ça retombe un peu On va passer un très bon lundi ensemble En même temps c'est normal Vous démarrez super bien la semaine Avec le meilleur du Virgin Tonic C'est votre rendez-vous Pendant tout l'été Le Virgin Tonic Et là même en période de vacances On ne vous lâche pas Entre 6h et 9h Avec le meilleur de la saison Pour suivre maintenant Et vos sons pop rock électro Pour vous accompagner Peut-être sous la douche Ou en plein petit neige Dans la voiture En direction du boulot LSD et Lost Frequency Ce qui arrive Dans un instant Sur Virgin Radio 7h11 Bon réveil Est-ce que vous voulez Des petites infos que j'ai trouvées ? Oui ! Alors Qui vous permettront de briller La machine à café ? Ah Hein ? Il n'y a que les auditeurs De Virgin Radio Qui les auront ces infos ? Oh là Le sèche-cheveux Vous connaissez le sèche-cheveux ? Oui Tu fais bien le sèche-cheveux ? J'ai dessiné de tout bruit C'est bon Et là Sachez que le sèche-cheveux C'est une invention française Le tout premier sèche-cheveux A été créé en France En 1886 Il fonctionnait au gaz Ah ouais ? Dis donc Pas rassurant Attends Il faut que je coupe le sèche-cheveux Avant de partir en vacances C'est vrai qu'aujourd'hui Imagine Tu n'as pas de sèche-cheveux Tu dois te sécher les cheveux Comment tu fais ? Tu les mets sur le radiateur Il n'y a pas d'autres techniques ? Le temps ? Bah oui voilà Sinon tu es pressé Tu as un truc Quand ils te plantent Il n'y a pas d'autres techniques Il faudrait inventer un substitut Je note Qu'est-ce qu'il y a ça ? Il pensait ça On n'a encore pas encore fini Les radiatongs Les tongs radiateurs Tu peux porter en hiver Donc finissons ça Et on se mettra sur ses cheveux Le bonnet chauffant Tu le mets en deux secondes Ça brûle C'est sec Je note Pas mal Ouais Ouais Pas mal 18% du personnel navigant Affirment avoir déjà fait l'amour Dans un avion Et le plus souvent Avec des passagers Je peux vous rendre bien compte Ça veut dire que Quand vous prenez un avion S'il y a Vous prenez 5 personnes Du personnel de bas bord Vous en prenez 5 Sur les 5 Il y en a Proportionnellement Il y en a un Qui a déjà fait l'amour Dans l'avion Et ils le disent C'est pas souvent entre eux C'est plus souvent avec des passagers Mais sincèrement C'est déjà arrivé Avec moi Jamais Absolument jamais Avec un personnel navigant Jamais moi Je ne me suis jamais fait draguer Rien Clément Non mais on ne tient pas à deux Déjà moi dans les toilettes Ils penchent quand Clément Il va aux toilettes Ils foncent à où en fait ? Là où ils se reposent Dans leur cabine Je ne pense pas Les toilettes Tout le monde voit Dans leur cabine Ils se reposent Derrière les petits rédons Il y a un monde parallèle Avec des vies J'ai un concours pour vous Sinon En août dernier Vous le savez Tous les ans Au salon de l'agriculture Il y a le grand concours Du cri de cochon Et bien cette année Pour la première fois De l'histoire de la création Du concours C'est une femme Qui a gagné L'imitation du cri de cochon Ça veut donc dire Concours dans l'équipe Attention Celui qui fait le mieux Le cochon C'est comment un cochon Attends Ah non C'est super Vraiment super Clément Mais non Mais non c'est Ça fait aussi Ça fait peur J'ai grandi avec des cochons Ah ça y est je l'ai Ouais non J'ai envie de jouer star Ginger Une renouille Nico Nico je le sens bien C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Mais même là il bafouille Bon réveil sur Virgin Radio 7h17 Mieux vaut éviter la panne de clim Aujourd'hui va faire chaud Dans toute la France On va se rafraîchir là Tous ensemble Spatin avec Le son électro De Lost Frequencies Qui arrive Melody Le featuring avec James Blood On a reçu les frérots De la Véga Clim Bandit Et évidemment La suite du meilleur Du Virgin Tonic Nous accompagne tout l'été Entre 6h et 9h Sur Virgin Radio 7h17 Bon réveil Plein de courage Bon réveil Sur Virgin Radio 7h22 Je crois qu'on va remplacer Le café par le thé glacé Ce matin C'est vrai qu'il fait déjà Bien chaud Un peu partout en France Grand soleil Dans tout le pays On va en profiter à fond De cette belle journée Avec la suite du meilleur Du Virgin Tonic Maintenant et Lost Frequencies Également qui arrive Pour le pop rock électro Sur Virgin Radio 7h22 Bon réveil Virgin Tonic Avec Amy Comal Ok Fast and Curious Il y a Audrey Qui jouera avec nous Ce matin au 39-16 Salut Audrey Salut tout le monde Salut Tu veux commencer Audrey Oh bah oui Avec plaisir Attention Audrey C'est parti Audrey T-shirt ou chemise ? T-shirt Comédie musicale ou théâtre ? Comédie musicale PSG ou OM ? PSG Rap ou rail ? Au quart des deux ? Un des deux Rap Le rap Voté ou bronzé ? Bronzé Roi soleil ou dix commandements ? Dix commandements Et gaufre ou crêpe ? Gaufre Et moi aussi C'est la gaufre quand même Ah la gaufre c'est la vie La gaufre c'est la vie Tu préfères les gaufres devant les dix commandements ? Alors moi je suis plus roi soleil Voté bronzé ? Non Voté Bah oui Entre le rap et le rail Vraiment on a senti un vrai choix Tu préfères le PSG à l'OM Les comédies musicales au théâtre Et tu es plus t-shirt que chemise ? Absolument On va passer maintenant à Mélanie Mélanie est-ce que tu es prête ? Oui Attention c'est pareil Deux solutions à chaque fois C'est parti Mélanie BN ou prince de l'U ? Prince Manger ou dormir ? Manger Être pape ou être président ? Être pape Mâcher le chewing-gum d'un inconnu ou masser les pieds d'un inconnu ? Son chewing-gum Son chewing-gum Ice-T ou coca ? Ice-T Avoir des triplés ou avoir 5 chiens ? Oh là 5 chiens 5 chiens Télé ou radio ? Radio 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 Alors qu'elle a un physique de téloge Eh oui Avoir 5 chiens Ouais tu es genre les triplés Non des triplés c'est trop dur Trop dur L'Ice-T ou coca ? Alors tu préfères mâcher le chewing-gum d'un inconnu ? Ah mais les pieds mais ça le... Ah non je peux pas mâcher les pieds hein juste les masser Pas mâchouiller les coussinets hein Non je préfère vraiment le mâcher le chewing-gum ouais Alors tu préfères être pape qu'être président je suis d'accord ? C'est cool Moins de concurrents Ouais c'est vrai Déjà ouais 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 On fait pas une même responsabilité au quotidien quand même je pense hein Tu dois en avoir mais je veux dire C'est pas pareil Déjà tu passes ta vie en robe de chambre Ouais c'est bien tranquille Voiture de fonction t'as un pays à toi Mais vraiment voilà Ouais c'est vrai Ouais ma peupère Hein ? Oh la pile à pape mobile elle est rigolote Elle est rigolote franchement Tu préfères manger que dormir hein ? Oui Et tu préfères les princes au BN ? Ouais Aussi Hein ? Nico est-ce que t'es prêt ? Ah oui Nico va être testé tout de suite Audrey Attention Nico Allons-y C'est parti Nico ping-pong ou baby-foot ? Baby-foot Laurent Delahousse ou Harry Roselmac ? Harry Roselmac Passer la serpillère ou faire les vitres ? Oula euh faire les vitres Casque ou écouteur ? Casque Frite ou potétose ? Potétose Bon c'est bon pas obligé de dire Mot fléché ou sudoku ? Mot fléché Mac ou PC ? Mac Mac ouais t'es branché Alors Nico est sur un Mac avec son casque En mangeant des potétoses Tout en faisant des mots fléchés Tu préfères faire les vitres que passer la pièce ? Ah oui la pièce La sapière Ah oui oui la sapière Ah oui oui bien sûr Oh non Ah oui on va pas revenir chacun De toute façon dans toutes les régions on dit pas la même chose On va pas refaire le débat Sinon on dit passer la pièce Mais pourquoi ? Tu préfères aller Roselmac à Laurent Delahousse ? Oui oui il est un peu énervant avec sa mèche effectivement Oh c'est chalou mais ça m'énerve ça Non ? Non mais j'aime bien moi Roselmac Oui non enfin toujours la même truc Il a une mèche Il a une mèche Il a une mèche Roselmac il devrait Il pourrait On lui avait proposé de faire le JT Il y a renoncé Oui parce qu'il a pas de mèche Non Il faisait des remplacements au début Et il a dit ça m'éclate pas Oh tu m'étonnes Il est peinard lui hein Une fois par semaine Je trouve sa forme de se dire Bah ça c'est ce que tout le monde veut Mais moi ça m'éclate pas Et puis il est redact chef de 7 à 8 et tout Non c'est un super journaliste Alors 7 à 8 live C'est comme 7 à 8 mais sans sucre J'aime bien moi ça fait moins grossir Et tu préfères le baby-food au ping-pong Ça m'étonne pas T'as jamais aimé l'ambiance Ouais c'est ça Bah on joue à deux quand même Ginger Oui Ginger c'est parti Ginger soirée déguisée ou soirée en blanc ? Déguisée Automne ou printemps ? Printemps Pomme ou banane ? Ah banane Moquette ou parquet ? Moquette Embrasser Jean-François Copé Ou embrasser Brice Hortefeux ? Oh pfff Oh la mâche Jean-François Copé C'est dur t'aimerais les deux ? Ski ou snowboard ? Ski Film en 3D ou film normal ? Normal Ton père ou Jules ? Non je suis pas d'accord C'est plaisance j'en ai juste rajouté Ton père ou Jules ton mec Donc ça on n'aura pas le choix Alors tu préfères les films normaux comme moi Tu préfères le ski comme moi Tu préfères embrasser Jean-François Copé comme moi Tu préfères la moquette Les bananes comme moi Non je préfère le parquet Bah ouais C'est pas la moquette Faire le printemps à l'automne C'est plus ça Comment ? Non non ça se fait plus Bah dis quoi Audrey ? Bah je dis la moquette ça se fait plus Bah ouais même sur le torse on va plus loin C'est plus du tout Bah ouais On finit avec Clément Vas-y Clément attention c'est parti Clément TF1 ou Canal Plus ? Canal Plus Collier de barbe ou collier de surfeur ? Collier de... Surfeur De surfeur Colplay ou Muse ? Colplay Me lécher l'oreille ou me lécher l'aisselle ? Faudra le faire Ah te lécher l'oreille Ouais Train ou voiture ? Voiture Team Selena Gomez ou Team Justin Bieber ? Justin Hein ? Prendre 20 kilos ou prendre 5 ans ? Prendre 5 ans Prendre 5 ans Très bien Prendre 5 ans C'est mon préféré Canal Plus Il va avoir un collier de surfeur On écoutons du Colplay Il va me lécher l'oreille Il va faire ça en Facebook Live Bien sûr on en fait une grande pression Ouais ça va à l'oreille Ouais c'est dégueu quand même On va voir que toi tu dois bien manger le chewing-gum dans un coin Mais t'as pas précisé c'est l'intérieur de l'oreille ? Non 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 c'est l'intérieur Si si c'est l'intérieur C'est comme faire un coton-tige Ça doit remplacer Vous voulez savoir ? Hey Team Justin Alors moi je suis Team Selena Gomez Elle est petite Selena Là vraiment tu me défois La playlist de l'été est ici C'est seulement sur Virgin Radio Qu'on vous accompagne Avec le meilleur du Virgin Tonic Dans un instant Et donc Clint Bundy aussi Solo C'est ce qui arrive Avec également Shane Mendes Après les infos maintenant Sur Virgin Radio 7h30 Bonjour tout le monde Bienvenue sur Virgin Radio 7h33 Courage à vous là Qui êtes en train de vous préparer Pour partir bosser J'espère que les vacances vont finir par arriver Quand même pour vous En tout cas j'espère surtout Vous avez passé un très très bon week-end On va se réveiller tous ensemble On va bien commencer Cette journée sous le soleil Avec le meilleur du Virgin Tonic Qu'on va poursuivre maintenant Et vous allez même faire la découverte D'un concours très spécial Je n'en dis pas plus Écoutez ça Et ça va en d'en trouver Les pros de la Vega Et Clint Mundy Sur Virgin Radio Bon réveil 7h34 Clément a une info de dingue Il m'a dit qu'il y avait un record du monde Qui avait été battu C'est quoi Clem ? Écoute je l'ai trouvé Sur Ouest France Tu connais ? Ah oui bien sûr La semaine dernière Je vous parlais de Sébastien Lallarge Ah je l'ai vu Il a réussi à 37 ans A gagner quelque chose Record du monde effectivement Le plus gros mangeur de De boudin ? Ouais de boudin noir Exactement T'as trouvé au hasard ou pas ? Non non je te dis j'avais vu Il a mangé 1,145 kg de boudin noir En seulement 15 minutes 1m50 de boudin ça fait Il a battu Michel Julien 65 ans Qui avait remporté le titre Quand même pendant 2 années de suite On embrasse Michel Bah surtout Michel c'est horrible Comment il a mangé le gagnant ? Il en a mangé l'équivalent de 1m50 1m50 de boudin noir Cocorico C'est le nouveau champion du monde Mais du coup celui qui a mangé Juste un peu moins Et que les deux C'est dur Tu sais quand t'as mangé 1,2 kg Et t'es juste Bah on porte du hais Non c'est pas toi En même temps quand même 1 kg en 15 minutes On dirait mes vacances Bon voilà Bah Clem avait envie De saluer son compton Je l'embrasse Virgin Tonic Virgin Radio 7h38 Et pendant que la nouvelle saison De The Voice Kids Est en train de se préparer Avec quelques images Qui ont été dévoilées On va retrouver maintenant Un jeu incontournable Du Virgin Tonic C'est This Is Your Voice Maintenant Écoutez ça Et ça va en retrouver Clemendit Et Shawn Mendes Dans un instant Pour le pot rock électro Plein de courage Si vous bossez ce matin Bel été Avec Virgin Radio 7h38 C'est le Virgin Tonic Virgin Tonic Avec Camille Combal This Is Your Voice This Is Your Voice This Is Your Voice On va dans la rue On rencontre des enfants On leur met un casque Sur les oreilles Avec une chanson Un peu forte Pas trop forte Pour ne pas leur amener Les serpents Bien sûr Mais un peu fort Pour ne pas qu'ils s'entendent chanter Et ensuite ils rechantent Ce qu'ils ont dans les oreilles A vous de découvrir Quelle est la chanson Si vous obtenez au moins Deux bonnes réponses Ça va Ça va Guillaume qui joue ce matin Ça va Guigui ? Salut Camille Salut tout le monde Salut Tu viens d'où Guigui ? Je viens de Lille De Lille Le séjour peut-être pour toi Guigui C'est parti J'espère On va faire un petit truc Déjà pour essayer Avec toute l'équipe Ok D'accord Ok Attention Un petit comme ça Vous devriez le connaître facilement C'est notre petite Laura Lee Qu'on a rencontré Qui nous chante ça Qu'est-ce qu'il y a ? Alors ? Si c'est... C'est euh... Breno Marceau Ah ben là, là, là Je rappelle, ils entendent pas, ils chantent Et en plus en anglais et tout, ils ont 7-8 ans, bravo l'Oralie Guillaume, ça va être à toi maintenant C'est parti, un meilleur d'anglais que moi Un meilleur d'anglais que moi, c'est clair Je te souhaite bonne chance, on va rester avec l'Oralie L'Oralie, on lui a fait chanter une autre chanson Bonne chance Je pense qu'on ne spoil pas en disant que l'oralie n'est pas dans un lycée bilingue. Elle est encore à l'école, bien sûr. Guillaume, mon bichot, est-ce que tu as reconnu ? J'aurais dit Cathy Péry. Non, mais tu ne peux pas me dire que tu as retrouvé. Bah si. On parle yaourt tous les deux. C'était très très fort. On passe maintenant à Lailie. Lailie aussi, elle a repris une chanson. Je suis désolé, c'est encore de l'anglais. Il n'y a que de l'anglais ce matin. Guillaume ? Est-ce que derrière on peut en faire un troisième ou je dois donner la mauvaise vête ? Non, 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 on en fera un troisième quoi qu'il arrive, mais ne joue pas avec ton séjour. C'est Rihanna. C'est Rihanna, bonne réponse. Alors plus dur. On en fait un plus dur avec Malia. Pas plus dur en chant, mais plus dur à retrouver le titre. Écoutez. Oui, mais il faut le titre. Guillaume. Allez, c'est Omi, Thierry. Reconnaître, tu reconnais, mais le titre. Oui. Guillaume, tu sais ce que ça veut dire. Séjour bel en bras d'une valeur de 2000 euros pour toi, une semaine pour quatre personnes et on rajoute, parce que c'est un sans faute, le petit grattoir à Paris. Oui, c'est un cadeau, 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 c'est un cadeau. 7h45, merci à vous d'être là ce matin, c'est toujours sympa de partir bosser, d'ouvrir les fenêtres de la voiture, de voir ce beau soleil, grand ciel bleu, va faire chaud aujourd'hui dans toute la France, mieux vaut avoir la clim quand même. On vous souhaite un bon réveil, 7h45, c'est le meilleur du Virgin Tonic, on va poursuivre maintenant avec également votre playlist de l'été, des vacances, Shane Mendes qui va nous rejoindre et Major Lazer également à 7h46 sur Virgin Radio, bon réveil. D'après un chercheur américain, plus la journée de travail s'allonge, plus la productivité baisse et plus on a tendance à procrastiner, à en renvoyer au lendemain, se déconcentrer. En fait, ce qu'il faudrait, c'est arriver au travail, bosser 4h à fond et repartient. Ça, je suis d'accord. À fond, non, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce que toi tu fais. C'est pas mal. Il y a à peine 4h de travail effectif, de toute façon les gens, ils restent là 8h, mais au final, vas-y, je te prends un café, vas-y, je te... Ça fait combien de temps que tu n'es pas resté 8h ? C'est clair. Moi, je reste 4h, mais effectif. À peu près. Également, une info, vous tous qui partez bosser, déjà à cette heure-ci, il y a plein de gens qui sont même déjà arrivés. Travailler avant 10h du matin, c'est mauvais pour la santé. On cumule, non ? Encore un chercheur américain en plus. Travailler avant 10h nu à la santé, notre horloge biologique n'est pas programmée pour qu'on travaille avant 10h. Aïe. En fait, il vaut mieux avoir des horaires où on finit un peu plus tard, mais pas commencer trop trop tôt. C'est 10h, 13h, avec Camille Combat, il faut changer tous les jingles et tout. C'est galère. Oui, c'est compliqué. Ce n'est pas simple. Faites attention, n'arrivez quand même pas en retard au bureau, je ne suis pas sûr que votre patron entende le côté combat de la vie. MDS, vous savez ce que j'ai envie de vous jouer dans un instant sur Virgin Radio à 7h50 ? Ça, c'est juste parfait pour commencer cette belle journée partout en France. Major Lazer, Lean On, c'est ce qui arrive dans un instant avec également Divaphone, Jane et évidemment la suite du meilleur du Virgin Tony qui vous accompagne tout cet été entre 6h et 9h sur Virgin Radio. Courage à vous, ce que vous bossez ce matin, 7h51. Les ormes de Cambrasse. Qui nous fait des cons ? Virgin Tony. Virgin Tony. Bon, et bien, ils sont au Virgin Radio, 7h54. Un grand merci d'être la fidèle au rendez-vous dans le meilleur du Virgin Tony qu'on va poursuivre maintenant. Est-ce qu'il y a des choses que tout le monde aime, sauf vous ? Oui, alors on va en parler tout de suite dans le meilleur du Virgin Tony avant de retrouver Major Lazer et Divaphone sur la radio de l'été, Virgin Radio, 7h55. Je suis allé enfin aller au cinéma. Ah non ? La dernière fois que je suis allé au cinéma, c'était Jurassic Park. Ready Player One, le nouveau Spielberg. Alors ? Maman. Ah ouais ? Maman, cette folie. Tu y allais combien de fois ? Quoi ? Tu y allais combien de fois ? J'ai pu y aller qu'une, mais je voulais y aller deux, mais je vais y retourner là. Je vais y retourner, ouais. Je lui mets 5 baskets. Ah ouais, quand même. Sinon ton basket, moi. 5 baskets sur 5. Ah ouais ? Il faut aller voir ce truc, c'est un truc de fou. Ça en dit en plus sur la technologie, le fait qu'on soit toujours sur les écrans, on en parle souvent, Mélanie. C'est là-dessus, le fait qu'on soit bloqué sur les écrans, le truc. Des belles leçons et puis des courses poursuites, des oufs. Ça explose de partout. Exploie-le pas, exploie-le pas. Oh là là, ça, ça explose. Exploie-le pas. Oui, on le voit dans la bird-anon. Je pense que je n'aimerais pas. Moi, il y a un truc, c'est que ma chérie qui a réservé, elle l'a pris en 3D. Je sais qu'il n'y a que moi qui n'aime pas ça, je n'aime pas la 3D. Et moi, ça me donne mal au cœur. Ah, ça me donne mal au cœur. Je suis un vieux monsieur, moi. Non, mais tout le monde aime la 3D. Non, mais c'est bien là. C'est pas mal. C'est juste qu'ils se sont un peu calmés sur la 3D. Parce qu'au moment où ils l'ont inventé, t'as vraiment la Skiderman, ils t'arrivaient dessus. Avatar, les trucs qui volaient au milieu de la salle, ça me donnait mal au cœur. Là, franchement, maintenant, c'est 3D pour dire 3D. Vraiment, ils se sont calmés. Au début, ils ont découvert le truc, ils se sont un peu calmés. Il n'y a pas un truc, vous êtes le seul à ne pas aimer ? Moi, il a 3D, je sais que je suis seul au monde à ne pas aimer la 3D avec Mélanie. Les parcs d'attractions, avec les loopings et les trucs comme ça. Moi, j'adore. Ah ouais, mais non, moi, je ne suis pas bien. J'ai peur à chaque fois que ça se déplace dans mon corps. Que mon foie prenne la place du cœur. Je me dis ça, moi, franchement. Moi, quand tu pars, je suis hacké pour le manège. Je te dis, franchement, calme. Ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. Mais bon, pareil, je vieillis, maintenant j'ai mal au cœur. Avant, je pouvais le faire 10 fois. Maintenant, j'ai un peu mal au cœur dedans. Oh mon Dieu. C'est quand même un rêve d'enfant qui est parti, ça. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, toi, Mél ? J'ai un autre rêve d'enfant, moi, c'est le McDo. Tu n'aimes pas trop ? Je n'arrive plus, je ne digère pas. Non, en plus, je ne suis pas fou. Mais ça, c'est pareil. On est des vieilles personnes, je te jure. J'en suis revenu. Avant, c'était bien. Maintenant, ça ne s'est pas sûr. Avant, on ne réfléchissait pas. Maintenant, dès qu'on croque, on dit, il y a tellement de calories. Exactement. Ça ne marche plus. Ce n'est plus kiffant. Même moi, j'ai mauvaise conscience des fois quand j'y vais. Non, mais j'y vais. Les jacuzis. Pas ça, c'est bien. Je sais. Pour moi, c'est une baignoire de miasme. C'est un nid à bactéries. Venez, on partage tous nos bactéries dans une baignoire qui ne se filtre jamais. Mais non, exactement. C'est chaud, en plus, donc avec la température bouillante. C'est fiable, c'est machin. J'ai l'impression que tout le monde se donne des champignons. J'ai horreur des jacuzis. C'est trop bien. Alors, ce n'est pas vrai, en plus, ce que je dis. Parce qu'il y a un traitement, il y a le truc, c'est évidemment fait pour. J'y peux rien, je rentre. Pour moi, c'est l'équivalent, c'est... Tiens, on a rempli entièrement de pédiluves. Non, mais que les pieds, ils allaient tous dedans, ils allaient s'asseoir dedans. C'est horrible. Je ne peux pas. Les jacuzis, je ne peux pas. Ça me dégoûte. Non, mais il y a des panneaux de douche obligatoires. Donc, c'est plutôt un rassemblement de gens propres. Oui. Non. Non, il ne peut pas, il ne peut pas. Qui ne se t'aime pas, Ginger ? Bronzé. Mais bon, moi, je n'ai pas trop le choix, quoi. Brougir, tu veux dire ? Oui, c'est pas fait pour moi. Donc, tant pis. J'aimerais beaucoup m'installer au soleil. Comment vous appelez ça au soleil l'été ? Brûlé. Voilà. On en est plus là, oui. En fait, j'aime rien, moi. C'est un truc que je n'aime pas. Tu as un truc. Mais moi, déjà, j'ai un problème. Je n'ai pas peur. Ce n'est pas une... De toute façon, quand je vous dis qu'on est impatient de vous retrouver et tout, Mélanie, qui me connaît bien, c'est que je n'aime pas les vacances. Ah, tu détestes ça. J'ai horreur de ça. Les week-ends prolongés, les jours fériés, les vacances. J'ai horreur de ça. Parce que tu t'ennuies. Mais c'est le drame de la vie de ma chérie. Je n'aime pas, je m'ennuie, je n'aime pas. C'est comme ça, depuis toujours. J'aime pas. Quatre jours, ça me va. Quatre jours, c'est cool, allez, faut. C'est bon, j'ai vu ce que c'était. C'est cool, le sud, allez, faut. C'est un très bon réveil sur Virgin Radio avec Jane qui arrive. C'est ça, la playlist des vacances. Même si vous n'êtes pas en vacances, vous allez vous sentir en vacances grâce à Virgin Radio, le meilleur du Virgin Tonic en plus pour suivre dans un instant. Et ce sera juste après les infos qu'on retrouve maintenant sur Virgin Radio, 8h02. Pour se réhydrater sur Virgin Radio, c'est Camille Combert, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Bonjour, bienvenue sur Virgin Radio, 8h05. Courage à vous qui bossez et on a également qui se réveillent en vacances. Voilà, vous allez vous en souvenir de cette journée, ça va être magnifique. Un grand soleil dans tout le pays, température chaude également dans tout le pays. Il va falloir bien boire, se réhydrater évidemment, se mettre sous le parasol, casquette, la totale. Évitez les coups de soleil et puis sans tout, continuez le réveil avec le meilleur du Virgin Tonic qu'on poursuit maintenant avec également vos sons pop rock électro, Divaphone dans un instant et Jane sur Virgin Radio, 8h05, bon réveil. Si vous avez toujours du mal à vous remettre d'une rupture, que vous avez toujours des sentiments pour un ex, même des mauvais sentiments d'ailleurs, vous avez du mal à passer à autre chose, sachez que j'ai un produit qui vient de sortir et qui apparemment fait beaucoup de bien. C'est un parfum ? Tous les célibataires, tous ceux qui ont envie de passer à autre chose. Non, c'est l'entreprise Bonne Pass et Parc qui propose ça. C'est en fait des nouvelles chaussures révolutionnaires. Où en fait, quand tu commandes ta paire de chaussures, tu commandes le modèle, tu commandes la couleur, tu commandes tout ça. Et tu envoies une photo de ton ex et en fait, ils impriment la photo de l'ex sur la semelle et tu passes la journée à marcher sur ton ex. Sur les cravouilles. Au-delà de la blague et du côté rigolo des trucs, réellement, c'est ce que dit cette société, ils disent que ça aide le cerveau à libérer des endorphines et de la dopamine qui permet d'oublier plus rapidement son ex, de passer tous les nerfs sur lui ou sur elle et ça permet de passer plus rapidement autre chose. Donc déjà, c'est marrant d'avoir son ex sur la semelle, mais en plus, visiblement, ça aiderait vraiment beaucoup. Donc on commande la chaussure et on envoie la photo de l'ex qu'on veut mettre en même temps. Jusqu'au jour où tu marches dans la neige et tu fais « Oh, je l'avais oublié ! » Tu regardes dans la peinture, tu vois son visage par terre. Non, la peinture, ça fait des loboutins, mon pote. Je te dis, c'est quoi. Mais voilà, en tous les cas, c'est quand même une bonne idée. C'est marrant, c'est marrant. Je vous dis ça, je ne sais même pas combien ça vaut, j'imagine cher. Je ne sais pas du tout combien ça coûte, c'est « Bom, pass and bar ». Ok. Voilà. Ok. Tu peux mettre des produits dérivés partout maintenant, sur des bols, tu peux mettre des photos, donc on ne pourra pas sur les semelles au final. Mais non, mais tu marches dessus. Tu marches dessus. C'est le principe de marcher dessus. C'est l'image. C'est super. Ce soir sur les paillassons. Les paillassons, ta belle merde. Et voilà. Oh non. Virgin Tony. En temps dix, même en période de vacances, pendant l'été, le Virgin Tony qui est avec vous, vous accompagne chaque matin entre 6h et 9h. C'est l'occasion de revivre le meilleur de la saison. C'est vrai que s'est passé plein de choses énormes pendant toute la saison. On va continuer maintenant avec également, dans un instant, Jane. Et au fun back pour le pop rock électro. Très bel été avec nous sur Virgin Radio 8h10. On parlait de ce qu'on est les seuls, les seuls à aimer, à ne pas aimer. À ne pas aimer, oui, c'est ça. Tout le monde aime, sauf ce coup. Oui. On a fait un petit tour, la coriandre, moi. Oh là là. Tout le monde aime la coriandre. Maintenant, il y en a surtout, les lasagnes et la coriandre. Maintenant, ils te font une blanquette avec de la coriandre. D'où il y a de la coriandre sur la blanquette ? Tu sortes cette plante qu'on nous met partout ? C'est tellement bon. Donc, maintenant, oui, mais rendez-vous compte, pour moi, ça devient un enfer. C'est vraiment, il n'y a aucune plante plus à la mode. Il faut que tu fasses gaffe. Vraiment, c'est pénible. Même dans des plans auxquels tu ne t'attendrais pas, ils vont faire du pas à la coriandre bientôt. Ça donne de la saveur. J'ai autant. La saveur, elle te prend un carreau de trois fillettes. Non, c'est de la saveur. Je fais déjà face à toi. Elisa, qu'est-ce que tu es la seule à ne pas aimer ? Merci de nous appeler au 3916. Salut, ma belle. Salut, Camille. Moi, clairement, je suis la seule à ne pas aimer. C'est les ferreros rochers. Je trouve ça trop chocolaté. C'est vraiment une boule de sucre. J'ai vraiment du mal. Moi, j'adore. Moi, je ne suis pas très chocolat. Je n'ai rien, moi, en fait. Je ne suis pas très chocolat, mais les ferreros rochers, ils tapent pile dans le mille. D'ailleurs, l'œuf de Pâques que j'ai caché à ma chérie, c'était un gros ferreros rocher. Et toute la boule, c'est du ferreros rocher. Oh la vache. Il faut le manger, celui-là. Tu le fais sur un mois, ça. Ah oui, c'est ça. Voilà, d'accord. Tu le fais sur un mois. Mais Nico, c'est bien, parce que c'est écurent juste ce qu'il faut. Le rocher suchar, c'est trop gros. C'est trop... J'avais pas remarqué, Nico, ce matin, il a un petit nez d'ivrogne. T'as vu le rouge, c'est ce que je lui ai dit quand il est arrivé. Comment ça se fait ? C'est ce que j'ai dit à Mélanie. Il était au ski. J'ai passé une journée au ski. Ah, t'as enfin fait péter un Smartbox. Ça y est. C'était jusqu'au 5 avril. Nico a rougi, je vous explique. On va mettre la photo. Il a rougi, mais pile sur le nez. On dirait vraiment que... Voilà, que je sors du... Un petit nez d'ivrogne. Ouais, c'est ça. Voilà, mais pas de souci. Il y a Florian qui nous a appelé aussi au 3916. Qu'est-ce que t'es le seul à ne pas aimer, mon poteau ? Salut, tout le monde aime, sauf toi. Eh bien, écoute, salut Kémy, salut toute l'équipe. Alors, ben, moi, vous allez tous kiffer forcément. Mais moi, la grasse mat. La grasse mat, je peux pas. Faut que je profite ma journée. J'ai l'impression qu'à 11h, il reste plus rien derrière. La grasse mat. Oh là là là. Je suis tellement d'accord avec toi. Ah bon, pas moi. Dormir, c'est la vie. Mais non, tu passes à côté de tout. Tu dors, t'en rappelles pas ? Ben oui, mais aussi, quand t'as 23h, vous allez au lit, nous, on vit encore des trucs de fou. Oui, surtout toi. On se fait un épisode en plus d'une série. Qui se vous croyez ? Non, mais chacun, vous voyez, c'est bien. Il y a des choses, voilà. Ben oui. C'est quand même rare de ne pas aimer les grasse mat. Oui. Ouf, tu sais, en vieillissant. Ben, enferme. Mon frère, par exemple, il a eu son deuxième bébé. Il n'a pas fait une grasse mat depuis 5 ans. Mais ça n'empêche pas que le jour où il pourra, il la fera direct. Il adore ça, il adore ça. Claire, qu'est-ce que tu n'aimes pas, toi, Claire ? Salut. Salut à tous. Alors moi, ce que je n'aime pas, et je sais que tout le monde adore, c'est les concerts. La musique, c'est trop fort. Il y a trop de monde. Je n'aime pas du tout. J'aime pas les concerts. Tu frappes à la bonne porte. Alors là, ce n'est pas une question d'âge. À 16 ans, à 17 ans. En même temps, si vous saviez d'où je viens à 16 ans, il passait Patricia Casse une fois par an. On a eu Patricia Casse et Patrick Bruel en 9 ans. Du côté de Briançon, dans le 05, il n'y avait pas de concerts du tout. Mais sinon, vraiment, ça ne vient pas de l'âge. Même jeune, je n'ai jamais... Mais c'est quoi, le monde, la musique ? Trop fort. Trop fort. Trop fort. Trop de monde. Vraiment. Trop d'attente. Trop de trucs. Il y a un ticket. T'as un ticket qui écrit 21h. Le gars vient chanter, il est 22h. On est où, là ? Est-ce qu'on arrive à 8h, nous, le matin ? Non ? Mais non, mais ça fait connaître les premières parties. Oh ! Les mecs que personne ne veut voir et qu'on fait... Super, encore une. Et tu te dis, plus on applaudit, plus il reste. Une nouveauté ailleurs. C'est déjà un classique. En Bretagne, encore un événement de fou. C'était Jane. Un instant, allez voir toutes les images sur virginradio.fr. Ça, c'est Kavinaris. C'est ce qu'on va écouter dans un instant. Kavinaris, c'est du Alipa avec également Julien Doré, Ostenbach et la suite du meilleur du Virgin Tonic. On vous souhaite un excellent réveil, 8h16. Leclerc. Papa, qu'est-ce que... Virgin Tonic. Que c'est bon de démarrer cette journée ensemble sur Virgin Radio partout en France. Connectez peut-être sur l'appli Virgin Radio. Ça, c'est l'appli indispensable à votre smartphone pour qu'on vous accompagne pendant tout cet été, pendant les vacances avec le meilleur du Virgin Tonic. On peut en suivre maintenant. On va parler d'entretien d'embauche tout de suite avant de retrouver Off & Back. Et Julien Doré également pour le pop-rock électro sur Virgin Radio. Très bel été avec nous, 8h21. C'est une vraie info. Elle nous vient du site Well & Good. D'accord. Être bien et bien. Tiens, voilà. Ok. Et bien dévoiler la chose à ne surtout pas faire un premier entretien. Oui. Vous êtes un premier entretien pour un travail. Il y a un truc dont il ne faut pas parler. Oui. D'après vous, c'est quoi avec vous ? C'est bon. Pourquoi tu as quitté ton ex-employeur au travail ? Alors, je pense que ça, c'est une bonne chose. Ce n'est pas ça qu'il est dit, mais pas trop critiquer ton ex-employeur parce que le nouveau, il dit, il pourrait faire exactement pareil. Ne croyez pas. Dire, je me suis fait virer parce que je m'endormais et je buvais énormément sur mon lieu de travail. Mais je suis motivé. Évidemment, mais ce n'est pas ça. La famille, les enfants, tout ça non plus ? Non. C'est des privés ? Non. C'est la même chose. Non, de sport. Léon, t'es pour West Ham ou t'es pour... Eh bien, sachez, ce n'est pas si loin, Mel. Lors d'un entretien d'embauche, et je le dis pour tous ceux qui vont peut-être changer de boulot, qui sont en train d'en chercher, lors d'un entretien d'embauche et c'est prouvé, il ne faut pas parler de soi. C'est bizarre ce que je veux dire. Ne parlez pas non plus de votre cousin Hervé. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, c'est pendant l'entretien en permanence, il faut ramener à l'entreprise, à la société, à ce qu'on pourrait amener. Il ne faut pas trop parler de soi. Ça agace, ça rend les gens nerveux. Pour faire bonne impression, il faut s'intéresser aux autres. Comme ça, ça montre qu'on veut apprendre de l'expérience et ça met les gens plus à l'aise. En gros, c'est quoi votre qualité ? Ma qualité, je dirais que c'est d'être plutôt esprit d'équipe parce que je pense qu'une société comme vous, il y a beaucoup ça. C'est beaucoup un travail d'équipe. Toujours ramené. Ça se tient. Comme en amour. C'est la même chose. C'est bien. Comme dans la vie, ne soyez pas trop égocentrique. Parlez que de soi, que de soi, que de soi. Vous voyez, même pour un entretien d'embauche, ça ne marche pas. Invitez pas non plus à un barbecue votre patron. Dès ce week-end, ça ne planchera pas à Nico. C'est un peu comme les joueurs de foot à la fin du match. Au final, on leur dit, il est beau votre but. Il dit, non, mais l'essentiel, c'est l'équipe. C'est les trois points. Moi, si je marque, tant mieux. Mais l'important, c'est prendre les trois points. Exactement. Voilà. Et ça permet de botter en touche. Genre, vous avez des diplômes, vous parlez anglais. Elle est bien, cette entreprise. Moi, je suis motivé. This is a good enterprise. 25, merci de nous rejoindre. Courage à vous qui bossaient peut-être ce matin, qui n'avaient pas de vacances. Évidemment, on est tout cœur avec vous. Tiens, justement, quand vous avez, par exemple, une situation stressante au boulot, qu'est-ce qui peut vous détendre direct ? On va en parler maintenant dans le meilleur du Virgin Tony qui avait quelques astuces. Écoutez, et ça va, on doit trouver Julien Doré et Calvin Harris dans un instant sur Virgin Radio. 8h26, bon réveil. Qu'est-ce qui vous détend, vous, dans la vie ? On n'a pas tous la chance. Bon, ben là, la Smart Box, il fallait la faire. Ah oui, non ? Un week-end, mais des trucs tout simples. Dans la vie, est-ce qu'il y a des trucs qui vous détendent ? Peut-être pas aller jusqu'au ski, mais Clément ? Ouais, mais ranger les ongles, c'est moins cher. Ah, mais ça énerve les autres. Ça te détend, toi, et ça agace les autres. Je te le dis, et je me le fais aussi, donc je ne juge personne. Je me ronge les ongles, et quand je vois quelqu'un se ronger les ongles, qu'est-ce que ça m'agace ? C'est vrai. Bah oui, parce que tu te dis, il va les crachouiller où ? Oui. Une fois qu'ils sont rangés, le... Hé, tu crois qu'il va les crachouiller où, mon pote ? Le pire, c'est les petites peaux, tu sais. Et quand tu vois les gens qui s'arrangent... Excuse-moi, les cuticules ? Oui, si tu veux, mais... Moi, c'est un peu chez Saint-Agne. Qu'est-ce qui te détend, toi, Melle ? Ranger les ongles de Clem ? Non, je veux... Range jamais les ongles des autres. Non, pardon, non, merci. De toute façon, de parler toute seule, moi. Quand je suis un petit peu énervée, c'est vraiment, c'est radical. Je me parle, je me fais un petit point avec moi-même. Et à ta fameuse amie imaginaire aussi, Josette ? Non, arrête. Mon amie imaginaire est bien là. Non, non, parlez vraiment. Alors, on fait un point et tout. Elle est bien là, assise sur mon épaule. Comme tous les amis imaginaires. Camille, il n'y a pas de soucis, Clément ? C'est que ma petite nièce, Rose, elle a une vraie amie imaginaire. Et je l'avais l'autre jour, j'ai dû lui faire des pâtes aussi. C'était un scandale si je ne faisais pas des pâtes pour son amie imaginaire. Et ça mange quoi, l'ami imaginaire ? C'est 100 grammes par personne. Du coup, j'ai fait 200 grammes. J'ai dû finir le plat de son amie imaginaire. Bon appétit. Heureusement que j'adore ça. Clément, il a grandi avec un ami diabétique imaginaire. Tu sais que c'est... Genre, je l'emmène en voiture, je suis obligé d'aller et je boucle l'autre ceinture de son amie parce qu'elle s'est pensé dans le... Ah oui, c'est l'âge 19 ans, c'est ça ? Oui, oui. Qu'est-ce qui te détend dans la vie, Ginger ? Les papouilles. Direct, je sais que toi, tu n'aimes pas ça, les papouilles, les mamouilles, mais juste ça. Même si je me le fais toute seule, je kiffe ça détend direct. C'est trop bien. Tu t'auto-papouilles ? Ah ouais. C'est moins qu'ils font que quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, mais ça marche aussi. Je ne suis pas trop papouilles. Non, j'aime pas. Papouilles, c'est mignon, mais autopapouilles, c'est n'importe quoi. C'est comme tu as embrassé devant la glace. Mais non, non. Tu es marrant quand tu as 12 ans pour t'entraîner, mais bon. Moi, j'ai les amis qui ont fait ça. Oui, Ginger. Pendant les cours d'art plastique où tu avais un pinceau, là, tu t'amuses à faire ça. Regarde, vraiment, tu vois, les petites caresses sur le visage comme ça, tout seul. T'es là, tu t'endors à moitié. C'est trop bien. C'est mignon, sauf quand tu mets de la gouache au bout. Qu'est-ce qui détend Laura au 39, j'aime bien ça parce qu'on se donne plein d'assures. J'ai serré l'autopapouilles. Ah ouais ? J'ai serré l'autopapouilles. Qu'est-ce qui te détend, toi, ma Laura ? Est-ce qu'il y a un truc que ça te détend tout de suite ? Bienvenue, ma belle. Salut, Camille. Salut, tout le monde. Moi, ce qui me détend direct, c'est le ménage. Quand je suis un peu tendue, stressée, je passe un petit coup d'aspiré et hop, ça va mieux. Je fais le vide total. Ça marche vraiment bien. Ça me le fait pas, ça. C'est comme le sport n'est jamais devenu une drogue pour moi. Ah ouais. Le sport, c'est comme une drogue. Si je n'y vais pas toujours, je ne me sens pas bien. Je suis en manque de sport. Ah bon ? Mais comment on fait ça ? Je suis tellement contente que tu dises ça. Tu culpabilises quand tu n'arrives pas à trouver cette drogue de sport. De sport ? Ben non, tu ne la trouves pas. Non. En fait, il y en a qui la cherchent mais il ne la trouve jamais. On ne la trouve pas. On demande d'être dépendant mais on n'y arrive pas. Mais non, on n'y arrive pas. C'est bon. On m'a toujours dit le sport, c'est une drogue mais on m'a toujours dit la drogue, c'est pourri. C'est mal, ouais. J'aurais été dit le sport, c'est pourri. Qu'est-ce qui détend, Xavier ? Je me pose une vraie question. Il y a beaucoup de gens qui se demandent sur les réseaux. Qu'est-ce qui détend, Xavier ? Salut, Xavier. Salut. Alors moi, il y a un truc qui me détend quand je suis au bureau. Je prends une feuille de papier, une paire de ciseaux et je découple dans n'importe quel sens. Ça me détend tranquillement. C'est super. J'ai ça avec les... Moi, je gribouille et je plie les feuilles. Ah oui, c'est pas mal. Ah oui, c'est ce truc-là. Tu m'as dit beaucoup, ouais. Je fais des plis, des trucs, machin, comme si je faisais un avion. Et des croix aussi, tu fais. Ouais, voilà. Tac, 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 tac. Des rondes, des croix, je fais des morpions, je dessine tout le temps. Moi, pareil, j'avais pareil en France 20. Tu fais le malin. Qu'est-ce qui détend, Noémie ? Salut, Camille. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Moi, ce qui me détend direct, c'est de faire un petit tour sur www.vendstrivée.com, de regarder toutes les fringues pas trop chères que je pourrais m'acheter. Enfin, le mois prochain avec mon salaire, mais je pourrais me les acheter après. Tu commences à repérer. Ouais. Je sais, il y a plein de gens. Moi, c'est pas mon cas, mais il y a plein de gens aussi, c'est de regarder un petit peu les destinations vagues, commencer à se faire des idées ou quoi. Ah ouais, direct. Hein ? Ça me peut marcher. Ah oui. C'est grave, comme les appartements. C'est un peu arrivé, quoi. Mais non, tu peux mettre des favoris ou dans le panier, sans acheter. Merci, on connaît un peu l'ordinateur. Merci, les tutos de Nico, il va vous apprendre aussi à quoi sert Contrôle Altsup pour redémarrer l'ordi sans échec. Soyez là d'ici la fin de l'émission. Les tutos à Nico. Virgine Tonic Tout se réveille Sur Virgine Radio C'est Camille Combal Virgine Tonic Virgine Tonic Virgine Tonic Même pendant les vacances d'été. Et oui, on est là pour vous accompagner chaque matin entre 6h et 9h. Le retour de Camille Combal, d'ailleurs notez-le, dès maintenant, ce sera le 27 août. En direct sur Virgine Radio En attendant, on se fait plaisir avec les meilleurs moments de la saison. C'est Pierre-Alex Plein de bons moments à revivre ensemble. Que vous soyez au boulot, que vous soyez également en train de vous réveiller peut-être en vacances, en famille. On continue tout de suite avec aussi Julien Doré et Calvin Harris dans un instant pour le pop-rock électro. C'est ça la playlist des vacances sur Virgine Radio, 8h34. Qu'est-ce qu'il fait de vous un bon pote, Mélanie ? Avec les copines ? Bah écoute, si... Et ça arrive quand même assez fréquemment, si je déteste le nouveau mec d'une copine, je me fais vraiment un devoir d'essayer de l'apprécier cette personne et surtout de jamais, jamais dire de mal de lui. Jamais. Même si vraiment je ne peux pas le saquer. Bah oui. Tu dis rarement du mal des gens, toi. Oui, mais là je pourrais, tu sais, c'est ton ami qui pourrait dire non, vraiment, lui, c'est une quiche. Bah je ne le dis pas. Une fois par contre qu'ils ne sont plus ensemble, oh là là ! Alors oui, non, pas du tout. Parce que tu connais les allers-retours, toi. J'arrête, je reviens. Non, toi, non, en général, j'y retourne. On ne sait jamais. Il faut vraiment attendre. Exactement. En quoi tu es toujours fiable, tu es toujours là pour tes potes ? Là où je suis le meilleur pour mes potes, c'est les passes décisives de la drague. En fait, pour les amener à conclure. La vérité, c'est que je vais draguer, par exemple, je vais avec Nico en soirée, je vais draguer et elle repart avec Nico. Mais du coup, je me permets de dire tu vois, comme je t'ai arrangé le truc. On est les allers-retours, Nico. Apparemment. Voilà, voilà. Ginger, en quoi tu es une bonne copine, toi ? Moi, tu peux compter sur moi si jamais tu veux aller checker le profil Facebook de ton ex, même si tu l'as viré de tes amis. C'est réseau, quoi. Voilà. Moi, je reste amie, je ne dis rien, je me fais discrète, je passe entre les gouttes et hop, de temps en temps, si tu m'as allé jeter un coup d'œil, tu peux utiliser mon profil. Tu peux parler d'une concierge ? Oui. C'est pour rendre ça. Concierge 2.0. C'est pour faire plaisir, moi, après, bon. C'est bon. Il y avait une rumeur à une époque comme quoi Ginger avait un faux compte pour checker un peu ce qui se passe. Mais sous un autre nom et tout, genre Michel. Un faux compte de Millenium, le vaisseau ? Ça va bien, ça va bien. Allez, passe. Arthur. Comment tu vas, Arthur ? Oui, ça va très bien et vous ? Ça va super, mon poteau. Est-ce que dans la vie, t'es un bon pote ? Est-ce qu'il y a un truc sur lequel tes potes, tu sais, ils peuvent toujours compter sur toi ? Eh bien, oui. Alors, en fait, moi, j'attends minuit pile pour leur envoyer le premier message pour leur souhaiter un bon anniversaire. Non, c'est pas mal. C'est mignon. Ça, c'est bien parce que quand t'es pas touché, t'attends, tu dis ouais, je vais bien recevoir un avant minuit 10 et t'attends et tu dis ouais, minuit 15, je vais dormir et puis je verrai demain. Il en faut au moins un pour aller se coucher et dire ah, il y en a un qui a déjà... T'as l'impression que les gens sont taqués. C'est rarement un très proche, le premier. Ah oui. T'as remarqué ? Oui. Le premier de minuit 1, minuit 3, c'est rarement quelqu'un de très très proche qui est mort. C'est un mec qui est sur Facebook à minuit qui voit. Et c'est souvent Ginger en train de t'espionner. 8h40, peut-être que c'est une journée plage, qui est en train de se préparer pour vous. Ah, quelle chance, vous allez bien profiter de ce beau soleil aujourd'hui partout en France pour les autres aussi. Boulot, vous qui bossez ce matin avec le meilleur du Virgin Tonic qu'on va t'en suivre maintenant et un jeu en plus. Voici le Turbo Game avant Kavinaris et Ariana Grande dans un instant sur le Virgin Radio. 8h40, bonjour. Et voici le Turbo Game sur... Ah, faut finir. Ça va vous ? Est-ce qu'il y a bien votre token de 3 jours ? Bon, allez. Virgin Radio. Tant que ça finit, passe un enfer. Le Turbo Game, donc, pour gagner ce cadeau qu'on vous offrira chaque matin. Bon réveil, bon courage encore à vous tous à 7h42 qui démarrait ce mardi. On est très content de vous retrouver après ce week-end de 3 jours et de retrouver Mickaël qui est là. Salut Micka. Salut Camille, salut à tous. Salut. Où il va Mikouche ? Bah, il va très bien. Il a l'air. Tu viens d'où, poto ? Je viens de Bayonne dans le Nord. Bayonne dans le Nord ? Bayonne dans le Nord. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Autant pour moi. Petit piège. C'est pas grave. Tu m'as eu. À côté de Lille. Très bien. Près de Lille. Alors pour toi, week-end, tu pars à la période qui t'arrange, même en pleine vacances scolaires, je te rassure, avec tes enfants, avec ta petite famille, où tu veux en France. Mais pour ça, il va falloir que tu gagnes le Turbo Game. C'est très simple. On a ressorti Dominique Chapatte. Et nos deux chanteurs, ils communiquent que sur le générique de Turbo. D'accord. Dès que tu leur parles, c'est sur le générique de Turbo. Ah les gars, ça va ? On joue au l'équipe. On est contents d'être là. Avec vous. Ouais. Ça va bien ? Oui. Même si on sait. C'est un peu relou. C'est relou. Comme et comme vous. Déguisement. Déguisement. Allez voir en Facebook. Là, ils ne savaient même pas que ce déguisement... Ils sont déguisés en passage piéton. Et en stop. Et en panneau stop. C'est un vrai déguisement de Kermesse. Attention, Mickaël, c'est simple. Ils vont te poser des questions uniquement sur l'ère de Turbo. Du générique de Turbo, l'émission d'M6. Il faudra que tu aies au moins deux bonnes réponses sur trois, d'accord ? Pas de problème. On y va avec la première, les gars. C'est parti. Allez-y. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme c'est Simon. Pas mal. Pas mal, ouais. Micka. Alors, je dirais Édouard Philippe. Eh ouais, bah ouais, forcément. Édouard Philippe, première bonne réponse selon notre mise. Facile, hein ? Oui, oui, ça va. Je suis la meille. On y va, attention. Deuxième extrait, deuxième question par l'équipe de Turbo. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour ça qu'il faudrait appeler. Micka, est-ce que tu... Ah, là, t'es obligé d'avoir la bonne réponse. Ginger était au match. Ouais, je me suis pas prêt à foutre, mais j'ai comme entendu ce matin, je dirais le PSG. Eh, c'est le pas. Bonjour. Bienvenue sur Voyage Radio-Canada 8h46 et ça y est, son nouvel album est dispo. C'est Ariana Grande qu'on va écouter. Reste avec nous, on va bien finir ce meilleur du Virgin Tonic jusqu'à 9h. Et puis une belle matinée qui se prépare. Ariana Grande, Cécile Accrault également et même Bruno Mars. Tout ça, c'est dans un instant sur Voyage Radio-Canada 8h47, bel été. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Voyage Radio-Canada. Il va falloir y aller aujourd'hui sur la crème solaire. Attention, grand soleil, très très fort soleil dans toute la France. Profitez bien de cette belle journée qui démarre avec Voyage Radio-Canada. Courage à vous qu'elle est peut-être bossée également. J'espère que vous avez la clim au boulot. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Suite et fin du meilleur du Virgin Tonic. Maintenant, on va se retrouver demain matin dès 6h. Et puis une belle matinée aussi que je vous prépare. On aura notamment Ariana Grande, Cécile Accrault et Bruno Mars sur Voyage Radio-Canada. 8h51. Une Française estime que son conjoint a en moyenne 5 mauvaises habitudes. C'est le minimum. Les femmes considèrent... C'est une moyenne. Il y en a qui considèrent 0. 5. 5 mauvaises habitudes. Pas des défauts. Des mauvaises habitudes, des petites choses au quotidien. Clément. Après, on n'est pas d'accord sur tout. Je prends l'exemple de Atable. Atable, c'est le pire. Atable, une mauvaise habitude, c'est un peu... Souvent, c'est mal poli. Moi, j'en ai une. Moi, j'en ai qu'une seule, mais je ne sais pas si j'en ai une. Je finis toujours mon assiette. Il paraît que c'est mal poli. Il y en a qui disent que c'est mal poli, ça veut dire que tu es encore fin si tu es invité. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Il faut finir. Tu finis l'assiette. C'est des vieux trucs, ça. Oui. C'est des vieux trucs de l'époque de... Tu ne mangeais pas avec les doigts et tout, c'est terminé. Non, non, tu vas. Ah oui, tu n'avais pas le droit de sortir des pieds à table et tout. Attends, oh. Une cuisse de poulet, c'est vrai que c'est... Une cuisse de poulet, tu la manges avec les fourchettes et les poteaux ? Alors, moi, je suis très... Moi, je dis, il faut être à l'aise dans la vie. Peu importe restaurant ou quoi. Moi, par exemple, je suis désolé. Une pizza, je la mange avec les doigts. Si je ne veux pas être impoli, il y a des plats comme ça. Tu peux me mettre dans n'importe quel resto, n'importe quel endroit ou quoi. C'est comme ça. Un hamburger, pareil, je prends. Ou alors, je ne prends pas si vraiment c'est trop guindé. Je ne prends aucun plaisir à manger un hamburger avec des couverts. Je préfère prendre une escalope milanaise. Non, mais en vrai, si je prends, je vois le resto ou quoi. Si je peux, moi, je prends, je prends un télèque. Non, mais le burger, quand il est bien haut et tout, il faut couper au couteau. Il t'appuie, il t'appuie fort. Quelle est la mauvaise habitude à table ? Qu'est-ce que j'ai, moi, avec le téléphone ? Ah, ça, j'en étais sûre. Je sais vraiment, mais moi, c'est un problème. Je ne te connecte pas le téléphone et je termine toujours les repas aussi. Je mets mon chien sur mes genoux. Il met les deux pattes sur la table et il vient comme s'il faisait partie. Tant, c'est fini. Dis donc. Après, le dessert et tout, mais juste pour qu'il voit un peu l'ambiance. Mignon. Bah ouais. Et il est là, il regarde, il se dit, je suis un peu comme eux, tout est cool. Je sais que ce n'est pas une bonne habitude. Dites-moi si vous avez des mauvaises habitudes à table de Mélanie. Bah, écoute, moi, je me sers toujours le vin en premier. Et en dernier aussi. Et en dernier. Je fais l'ouvrante, je fais la démarrante. On ne sait jamais. Tu dis, imagine, il est périmé. On ne dit pas périmé, on dit du bouchon. Bouchon. Ça choque. Imagine, il est périmé. Moi, je ne commence pas. Le vin, il n'y a jamais écrit à consommer de préférence avant. Même dessus, ce n'est pas la consommation. C'est là. 1983. Heureusement que je bois parce qu'il est périmé depuis 25 ans. Château Neuf du Pape, je ne sais pas quoi. La mauvaise habitude à table. Ginger. Vous parliez tout à l'heure de finir les assiettes, tout ça, mais moi, si elle n'est pas finie, je remets dans le plat, en fait. Ce n'est pas grave. Je sais que ça rend complètement ouf, ma mère. Non, mais je fais ça en famille. Je ne fais pas ça ailleurs. Je m'étonne qu'ils ne voient plus ta famille. Ils sont trop loin, c'est tout. Tu remets dans le plat ? Oui, en famille, ça va. Oh non, ça, je ne peux pas. C'est vrai. Oh, je ne peux pas. Franchement, même mon chien, à la fin à table, il serait choqué. Si on remet le j'douille, il ferait. Non, elle ne fait pas ça, quand même. Non, mais tu gardes ton assiette, tu mets même du cellophane. Non, mais tu ne remets pas dans le plat. C'est l'équivalent, c'est que tu as pris un chocolat qui ne te plaît pas et tu le remets dans la boîte. Même moi qui suis dégueulasse, je suis choqué. C'est quoi votre mauvaise habitude à table ? Salut, Filou, au 3916. Salut les amis. Alors moi, j'ai une mauvaise habitude à table, c'est que j'ai toujours la flemme de me couper du pain ou de piocher dans la panière. Du coup, je pique le pain de mon voisin. Le pain qui est sur la table est à tout le monde. Oh, exactement. Ben voilà. Ça, c'est une vraie règle. Non, le pain qui est sur la table, il est à tout le monde. C'est une vraie règle, ça. Oui, mais quand il s'est servi, au final, ça me choque tellement. Nico, c'est le seul gars qui parle, on dirait qu'il est remixé parfaitement. On dirait qu'il y a un gars qui remixe ses interventions. C'est la table. Quand tu t'es servi, il est polé. Il a aussi se servi. Tant que t'as pas tronqué dedans, il est... Exactement. Le pain qui est sur la table est à tout le monde. Ben oui. Enfin, je n'ai pas d'accord. Les gars, je ne suis pas d'accord avec ça. Cécile Mabel, comment vas-tu ? Ça va super bien. Moi, ma mauvaise habitude, c'est de... Tu sais, je ne supporte pas d'avoir des miettes à côté de moi. Donc, systématiquement, je frotte la nappe comme ça et je les mets par terre. Oh, pas par terre ! Ah si ! Pourquoi par terre ? Oui, du coup, alors sinon pas dans l'air. Mais dans ton assiette, enfin, pas par terre. Mais je mange ! C'est pas sympa. Ben tout ce qui reste... Ben non, mais Ginger, après, elle le récupère, enfin, Crumble. Il y a Lola qui nous dit « Je vais me faire huer par tout le monde, mais ma mauvaise habitude, c'est que je coupe les spaghettis. » Oh ! Non, alors je vais vous dire, moi le premier, je trouve que c'est hallucinant, mais je trouve qu'il faut laisser les gens manger leurs spaghettis comme ils veulent. J'ai déjà eu ce débat, arrêtons de juger tout. « Ah, c'est mes pattes, je les ai payées, je les mange comme je veux. » Exactement. Je suis pas d'accord, ça se fait pas. C'est comme la salade, faut pas couper la salade. Moi, j'en mange pas, mais... Ben oui, ben... Non, ça se fait pas. Et on a, attendez, Eric, il nous dit « Moi, quand je finis de manger, j'ai des boutons de mon jean. » Oui, oui, oui. Le tien, mais celui de ton voisin. Non, 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 c'est le tien.